Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble le quatrième épisode de l'histoire des Skavons de Warhammer expliqués par les cartes. Si vous n'avez pas vu les trois premiers épisodes, je vous invite à les visionner avant de vous plonger dans cette vidéo. Pour ceux qui sont à jour sur la série, bon visionnage ! La dernière fois, nous nous étions laissés à la suite de l'échec de la variole rouge et de l'invasion de la Bretonie. Cette défaite causait une grande instabilité dans l'Empire souterrain, qui finit par déclencher une deuxième guerre civile entre les différents clans Skavons. En effet, suite à l'échec retentissant de la variole rouge, certains seigneurs de la ruine demandèrent l'expulsion des seigneurs de la peste du Conseil des XIII. Après des mois de manœuvres politiques, de chantage, de menaces d'assassinat et de versement de peau de vin, le Conseil finit par organiser un vote en 1850. Le jour du vote, le clan Pestilens tenta de prendre le contrôle du Conseil en déclarant que les autres seigneurs de la ruine étaient coupables d'hérésie. De nombreux clans guerriers le suivirent, et des combats éclatèrent entre les gardes albinos du Temple du Racornu, les moines de la peste et les innombrables clans de Skaronne. L'anarchie se répandit rapidement au gré des prises et des pertes de territoire. Le clan Skryer s'attendait à un tel retournement de situation, et s'était préparé à lancer sa propre offensive. Ces technologies ensorcelées se mesurèrent à la folie des moines de la peste. Iquitz la Griffe, récemment promu très haut technomage, mena l'assaut, officiellement pour restaurer l'ordre dans la cité. En quelques semaines, le clan Skryer se rendit maître du Temple du Racornu. Des équipes de Jezai furent postées dans les tours, et les entrées furent couvertes par des machines diaboliques qui repoussèrent toutes les contre-attaques. Le seigneur Morkissar, chef du clan Skryer, se déclara alors maître de Skaronne et tenta de rétablir le Conseil sous son égide bienveillante. Mais les autres clans ne l'entendaient pas de cette oreille, et les combats se propagèrent dans tout l'Empire souterrain. Des dizaines de factions Skavans se battaient pour l'hégémonie, les plus importantes étant celles des clans Skryer, Pestilens et Mulder. De son côté, le clan Isshin restait neutre et louait ses services au plus offrant. Au cours de cette longue guerre, plusieurs clans connurent des ascensions fulgurantes. Ce fut par exemple le cas du clan Skab, dont le seigneur Mashpo s'allia avec un roi des tombes, y gagnant une toute nouvelle et sinistre magie qui fit monter son clan en puissance, sans pour autant réussir à rivaliser avec les quatre clans majeurs. En 1999, alors que la guerre civile faisait toujours rage, un événement majeur vint mettre de l'huile sur le feu. C'est en effet cette année-là qu'une météorite de Malpierre s'écrasa sur la ville de Mordayne, terrassant toute sa population. Les différentes factions Skavans envoyèrent des troupes dans les jours qui suivirent pour s'emparer de la précieuse Malpierre et prendre l'ascendant. Le nombre d'assassinats et de Kuba ne fut jamais aussi nombreux dans l'Empire souterrain. Par exemple, en 2000, le chef des Prophètes Gris et membre du Conseil, Christy Ling, demanda l'expulsion du clan Scrutène de ses terriers. Le clan dut s'installer dans les marées maudites et y fondait une forteresse aux abords de Marienburg. Ce faisant, toutes ses ressources furent mobilisées et ils furent écartés de la course à la Malpierre de Mordayne. Depuis que le clan Skryer s'était déclaré maître de Skarogn, ses ingénieurs redoublaient d'efforts pour concevoir de nouvelles armes. L'objectif était bien sûr de prendre l'ascendant dans les guerres civiles, et ils avaient à leur disposition toutes les ressources de Skarogn. Ainsi, en 2084, ils mirent au point le Kwinlois, une invention permettant la communication instantanée entre deux terriers, peu importe la distance qui les séparait. Ces innovations continuèrent et les machines du clan Skryer deviennent de plus en plus efficaces et fiables. En 2150, lorsque le maître ingénieur Iquit Lagri fait un accident dans son laboratoire, il put se confectionner un exosquelette en acière en plaçant sa peau brûlée et sa patte droite. Cet exosquelette est d'ailleurs l'une des pièces maîtresses des machines du clan Skryer. En 2301, l'une de ces machines du clan Skryer permit à Iquit de détecter un rat de marée de magie noire, signe annonciateur d'une invasion du chaos imminente. Bien d'autres signes se manifestèrent par la suite. Morslip dévorait le ciel et des pluies de météores s'abattait. Y voyant un signe, les prophètes gris se rendirent dans toutes les forteresses des Skaven aux quatre coins du Quack, et leur posèrent un ultimatum. Être présent à la fête annuelle de la saison verminose, sous peine de subir la colère du racornu en personne, car ils allaient l'invoquer pour qu'ils mettent un terme à la guerre civile qui divisait les clans. Aucun seigneur de guerre n'osait ignorer l'avertissement des prophètes gris, même si certains d'entre eux craignant un piège, envoyèrent leurs émissaires à leur place. La veille du rituel, tous les envoyés se rassemblèrent à Scaronne. Pour la deuxième fois de toute l'histoire des Skaven, un représentant de chaque clan se trouvait devant le temple du racornu. La peur planait au-dessus de l'assistance lorsque les portes s'ouvrirent et qu'apparurent en file indienne les 169 silhouettes formant la totalité de l'ordre des prophètes gris. Le seigneur devint Christilix se fermait la marche. Il portait un grimoire relié en peau humaine qu'il posa sur un lustrin de fer. Il couina les premiers mots de l'incantation, et l'air s'emplit de bruit et de craquements sinistres. Les prophètes gris reprirent en cœur, et le chant s'amplifia, puis les sacrifices commencèrent. Un par un, 169 esclaves moururent dans des douleurs de plus en plus atroces, le dernier expirant sous les griffes de Christilix lui-même. Leur couinement de peur et de souffrance franchirent les dimensions pour atteindre les oreilles du racornu, dans son royaume au-delà de la raison. Des éclairs l'assérèrent alors les cieux, jetant une lumière blafarde sur la scène. La grande cloche sonna, si fort qu'elle finit par recouvrir les chants et le vacarme du tonnerre. Au bout de 13 coups, elle s'arrêta, laissant planer dans l'air des vibrations maléfiques pendant de longues secondes. Au bout de ce long silence, le seigneur devint ouvrir la gueule en hurlant. Une fumée noire gérit de ses entrailles, monta en volupte autour du clocher. Une griffe immense déchira alors le voile de la réalité, puis une ombre aussi noire que la nuit la plus noire émergea de la brume, coiffée de grandes cornes torsadées. Deux yeux rouges, grands comme les portes d'une citadelle, jetèrent un regard à vide sur les scavennes, qui se prosternèrent immédiatement. Plusieurs d'entre eux moururent, foudroyés par la terreur. La griffe titanesque se tendit et s'empara d'une poignée de scavenne couinnant d'horreur. Des crocs jaunes brillèrent furtivement lorsque le rat cornu les engloutit avec délectation avant de recommencer. Encore et encore. Une fois le dur assasié, une colonne de malpierre pure se matérialisa sur le parvis. Elle était dotée de 13 côtés, chacun gravé de 13 runes étincelantes qui énuméraient les commandements du rat cornu, et annonçaient la prophétie de l'avènement. Le rat cornu s'adressa alors à ses enfants d'une voix ressemblant au pialement démentiel d'un lion de rats. Il leur dit que leur guerre l'avait diverti, mais qu'il était temps qu'elle cesse. Il devait désormais répandre la corruption afin de conquérir le monde et permettre sa résurrection. Il ordonna la reconstruction du conseil des 13, soumis à sa toute puissance. Seuls ses élus pourraient hériter d'un siège après avoir touché le pilier. Le dieu disparut ensuite dans les limbes, et la faille dimensionnelle se referma dans un bruit de sucion. L'odeur de la peur imprégnait les survivants. Ils clignèrent des yeux, incertains quant à la scène dont ils venaient d'être témoins. Le seigneur Rakin fut le premier à poser la patte sur le pilier. Il fut consommé par un feu noir jusqu'à n'être plus qu'un petit tas de cendres. Jusqu'à la fin de la nuit, nombreux furent ceux qui renoncèrent à risquer leur vie. Mais beaucoup se soumirent malgré tout au test. Seuls douze d'entre eux le passèrent avec succès. L'aura de pouvoir qui les entourait prouvait qu'ils étaient les élus du rat cornu. Depuis cette nuit fatidique, le conseil des 13 ne changea plus. Même si beaucoup de scaven tentèrent de toucher le pilier. Quelques-uns survécurent, mais quasiment aucun ne fut en mesure de vaincre l'un des seigneurs de la ruine. Suite à l'invocation du rat cornu, les nombreux clans, entrefois divisés, se mirent à obéir au doigt et à l'œil aux consignes des prophètes gris. Et rivalisèrent de courbettes et de flagorneries à l'encontre du conseil des 13. Au point que certains passèrent maîtres dans cet art. Les guerres ouvertes entre clans disparurent presque totalement tandis que les enfants du rat cornu se mirent à œuvrer de concert pour accomplir leur destinée. La domination du monde et la résurrection de leur dieu. En 2302, Magnus le Pieux, comme Mandred le tueur de rats avant lui, rassembla un empire divisé et corrompu sous sa bannière afin de résister à l'invasion du chaos qui déferlait depuis le nord. Ils s'alliaient avec le tsar des Kislevites. Et ensemble, leurs armées tinrent bon face à un véritable raz-de-marée du chaos qui s'écrasa sur la cité de Kislev, avant de finalement battre en retraite. Les Skaven attendirent le retour des armées humaines en 2303 pour leur tendre des embuscades, massacrant plusieurs contingents et échouant à tuer Magnus le Pieux. Malgré de beaux succès, les Omra ne purent pousser leurs avantages plus loin. Leurs effectifs avaient en effet été décimés durant leur guerre civile et ils ne pouvaient espérer s'emparer de l'Empire. Réhausser la population de Skaven devint alors la priorité du conseil des 13. Ses membres se réunirent à la fin de l'année 2303 et proclamèrent que les Skaven ne pourraient plus se réduire en esclavage les uns les autres. Cette décision permit une augmentation de population sans précédent dans l'Empire souterrain. Mais les clans devaient maintenant trouver d'autres sources de main-d'oeuvre gratuite. Pour cela, la majorité des prophètes gris furent dépêchés au sein des différents clans Skaven pour leur demander de mener des raids sur l'Athilée, afin de réduire en esclavage sa population. Ainsi, l'Athilée devint du jour au lendemain un cauchemar où chaque regroupement d'humains a été menacé de disparaître du jour au lendemain. Certains villages furent réduits à l'état de ruines fumantes. D'autres furent décimés par des épidémies fulgurantes. Dans d'autres cas, les habitants s'évanouirent sans laisser la moindre trace. Plusieurs théories se mirent à émerger sur l'origine de ces multiples drames, mais aucune d'elles ne s'approcha de l'horrible vérité. Ces raids contre l'Athilée continuèrent jusqu'en 2320, et permirent aux clans Skaven d'amasser suffisamment d'esclaves pour continuer leur exploitation des différents gisements de melpierre. Alors même que l'Athilée était à feu et à sang, le Conseil des XIII préparait un plan pour continuer d'harceler les empires humains tout en se renforçant. En 2319, les Skaven se mirent donc à construire une puissante flotte pour mener des raids sur toutes les côtes du Vieux Monde. Afin de préparer cette immense raid, en 2320, les agents Skaven en poste à Marienburg brûlèrent la moitié des navires du port à l'aide de pot à feu. Cette même année et l'année suivante, les coureurs d'égout du clan Echin effectuèrent un certain nombre de raids contre les flottes militaires impériales bretoniennes, thiléennes et estaliennes, à l'encre de leurs ports respectifs. Comme à Marienburg, les coureurs d'égout utilisèrent principalement des pots à feu pour incendier les navires amarrés. Suite à cet harcèlement, en été 2321, l'immense flotte des clans lança plusieurs raids le long des côtes de Thilée, d'Estalie, de Bretonnie et de l'Empire, parvenant même à remonter au nord de Marienburg. Cette opération permit la capture d'un important butin et de plusieurs milliers d'esclaves, mais ne se fit pas sans accroc. En effet, une partie de la flotte Scaven fut détruite dans le golfe noir par la flotte naine de Baragvar, les Scaven ayant omis de détruire les capacités maritimes des nains, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas connaissance de l'existence d'une flotte naine. A la suite de ce raid, les Scaven continuèrent d'essayer de prendre le contrôle des mers, et la flotte Scaven se montra de plus en plus agressive, cherchant à limiter au maximum le commerce maritime entre les différents royaumes humains. Plusieurs équipages Scaven se tournèrent vers la piraterie et connurent de beaux succès. Par exemple, en 2393, un immense chargement de grains voyageant par bateau entre l'Arabie et la Thillée fut capturé par des pirates Scaven, et remis à Scarogne. Durant toute cette période d'harcèlement, les prophètes gris ne cesserent d'aller et venir de Scarogne à travers tout le cloac pour diffuser les ordres du conseil, et s'assurer qu'ils soient appliqués à la lettre. Les plus importants repères de l'Empire souterrain servirent de base arrière à de nouvelles offensives. Les clans guerriers du Mont Purulant et du Pic Fétide cesserent de se quereler afin de s'unir et de soumettre les tribus de gobelins de la nuit qui pullulaient dans les voûtes. Le clan Pestilens, soutenu par le clan Sceptique, mena des attaques depuis les marées putrites pour faire des prisonniers au sein de la population des villages du Wyssenland, au sud de l'Empire. Les consignes des seigneurs de la ruine étaient claires. Pillés et harcelés, l'heure n'était pas encore venue de déclencher une guerre. Depuis le gouffre noir et d'autres forteresses secondaires, plusieurs assauts furent menés contre de petites villes de l'Empire et de la Bretonnie, de part et d'autre des montagnes de l'Empire. Le conseil espérait ainsi fragiliser l'alliance qui unit ses deux puissantes nations humaines, en semant entre elles les graines de la suspicion. En 2399, alors que ses nombreuses missions de harcèlement continuaient, le clan Skryer développa des Malraï à travers tout le Fouac. Ces locomotives souterraines alimentées à la Malpierre permettaient de se déplacer à des vitesses surprenantes. Elles étaient utilisées pour transporter des wagons remplis de Malpierre, ou pour le transport des troupes. Avec le Kuinloin et le Malraï, l'Empire souterrain était capable de communiquer et de déployer des troupes plus rapidement qu'aucun autre empire. Ces inventions furent bien pratiques en 2473, lorsque les nains menés par le roi Bélégard, le descendant direct du roi Lain, revinrent à Karakoyupik et reprirent plusieurs niveaux en affrontant le clan Morse et les Gobelins de la Nuit de la Lune Crochue, pour le contrôle des halls supérieurs. Rapidement avertis, le Conseil des XIII envoya plusieurs clans guerriers en renfort et réprimanda le clan Morse pour son incapacité à contrôler entièrement la forteresse. Pendant plus de dix ans, différents clans skavens furent déployés au Karakoyupik, rivalisant pour prendre la forteresse et être bien vus du Conseil. Finalement, en 2485, le clan Morse ravagea plusieurs de ses rivaux, notamment une grande partie du puissant clan Skab. Sa renommée commença à monter en flèche et il réintégra les bonnes grâces du Conseil. En 2499, après de longues années passées à reconstituer leurs forces sous les cités de l'Empire, les skavens étaient à nouveau prêts à porter la guerre sur ces terres. Après une campagne de manipulation et de corruption orchestrée par le Conseil des XIII, une attaque sur la ville de Nul ne fut préparée. C'est Encol, le prophète Gris, qui était responsable de l'organisation de ce clan, qui requérait la coordination des quatre clans majeurs et de plusieurs clans guerriers. Les assaillants s'infiltrèrent par les égouts et réussirent à ravager presque la moitié de la ville, sous une marée de guerriers des clans, de rats géants et de rats oeuvres. Durant cet assaut, les vermines de choc réussirent presque à capturer la Comtesse Emmanuelle, mais un incendie déclenché en désespoir de cause par les défenseurs finit malgré tout par repousser l'attaque, laissant la ville en ruine et sa population réduite de moitié. Plusieurs membres du Conseil exprimèrent leur désapprobation quant à cette attaque, menée selon eux prématurément. Plus encore furent très déçus par son échec. Malgré tout, le seigneur devint Critice Clique souligna qu'au cours de l'attaque, un clan guerrier plutôt contestataire avait été éradiqué. De plus, la bataille avait également prouvé que les sorts lancés pour préserver le secret entourant leur espèce semblaient fonctionner, puisqu'en dépit de la destruction d'une bonne partie de la ville et de nombreux morts, la majorité de la population de Nuln ne refusa toujours de croire en l'existence des scavennes. Même les soldats impériaux qui s'étaient mesurés à eux avaient cru affronter une race particulière d'hommes bêtes. Le Conseil des XIII demanda donc au clan Echin de récupérer les cadavres des scavennes, et Tancol ne fut pas réprimandé pour cet assaut. Suite à l'assaut de Nuln, les scavennes continuèrent d'affaiblir les humains, lançant des raids d'éclairs et manipulant dans l'ombre les dirigeants pour pousser d'anciens alliés à se déclarer la guerre. En 2522, Archaon lança ses troupes à l'assaut de l'Empire, causant mort et destruction au Kislev et dans toutes les provinces nord de l'Empire. Il fut finalement repoussé au siège de Middenheim, laissant l'Empire extrêmement affaibli. Durant cette campagne chaotique, les scavennes épaulèrent le seigneur de la fin des temps. Ils passèrent derrière les armées du chaos et réduisirent les quelques survivants en esclaves. Et ils fournirent à Archaon des sapeurs pour détruire les fortifications de Middenheim durant ce siège fatidique. Peut-être leurs actes fût-ils noyés parmi tant d'autres dans cette lutte titanesque. Ou peut-être qu'ils étaient occupés par d'autres ennemis, bien au-delà des frontières de l'Empire. La troisième possibilité est plus terrifiante encore. Peut-être qu'ils attendaient, comme avant, que la bataille soit terminée pour frapper à leur tour. Bien que la tempête se soit apaisée, l'Empire reste déchiré. Ses soldats éparpillés et épuisés. Ses habitants terrifiés et troublés. Les épidémies et la peste sont plus que jamais présentes à cause des charniers des champs de bataille. Et la famine rôde comme un loup affamé. Alors que débute la fin des temps, les armées scavennes sont prêtes. Elles sortent de leur terrier aux quatre coins du globe. Et commencent leur ultime invasion des terres du dessus. Le grand dessin du raccord nu va enfin être accompli. Du moins, c'est ce dont est persuadé le Conseil des Treize. Cette ultime invasion a lieu dans la fin des temps. Une période extrêmement chaotique qui verra s'affronter toutes les races de Warhammer. Et finira par la destruction du monde par Arkham. Raconter ces événements prendrait au moins une heure de plus et n'aurait plus grand chose à voir avec l'histoire des scavennes. Aussi, je vous propose d'arrêter cette vidéo ici. Lorsque j'aurai traité l'ensemble des différentes races de Warhammer, nous pourrons nous pencher sur la fin des temps et explorer en détail cette période. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en commentant, en partageant et en vous abonnant. Ça me fait toujours énormément plaisir. Et sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !